Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut faire en cas de problème de BIOS sur un PC-HP. Comme on peut le voir, je démarre et ici, ça clignote deux fois. On le voit bien, une, deux... Je vais les voir sur le site d'HP, le code 2 correspond à un problème de BIOS. La première chose à faire, c'est qu'on va débrancher la pile du BIOS pour flasher le BIOS. On l'éteint au bouton, on le débranche électriquement. J'ai enlevé le capot pour gagner du temps. On va retirer la batterie. Quand on flashe le BIOS, il faut qu'il n'y ait plus aucune source d'électricité, sinon le BIOS ne sera pas flashé. Ensuite, on va déconnecter la pile du BIOS et on va en profiter pour la tester. On va décoller et on va laisser notre PC pendant une à deux minutes. J'ai attendu un petit peu, j'en ai profité pour tester ma pile. La pile est bien à 3V, là-dessus on est pas mal. On va la rebrancher et on va essayer de redémarrer. Malgré le flash du BIOS, on a toujours les deux bips. On va essayer de trouver une autre méthode pour dépanner. On va essayer de faire une restauration du BIOS. Pour cela, on va maintenir la touche Windows et B appuyé. On va rester appuyé sur le bouton d'allumage une à trois secondes. On va rester appuyé sur le bouton d'allumage une à trois secondes. On va rester appuyé sur le bouton d'allumage une à trois secondes. Si cela ne fonctionne pas, il ne restera plus qu'à démonter le PC pour commander une puce et dessouder, ressouder et interchanger une nouvelle puce programmable. Je vais démonter ce PC, il y aura une vidéo spécialement pour le DV6 et après on se retrouve sur la carte mère. Voilà la carte mère à nu. La dernière chance pour ressusciter cette carte mère va être de changer le BIOS. La puce du BIOS est ici. Sur internet, j'en ai commandé une. Bien sûr, il faut préciser le modèle et le type de la puce dont on a besoin. Les précautions à prendre avant de changer le BIOS, on fait attention. Ici c'est matérialisé, vous avez un petit point blanc. Ce petit point blanc signifie que la puce a un petit trou, un endroit. C'est un marqueur pour la mettre dans le bon sens. Il faut bien repérer dans quel sens elle va pour ne pas la monter à l'envers. Voilà, on va chauffer, je fais ça à l'air shotgun. On va déjà dessouder l'ancienne. voilà. C'est parti. C'est parti. On va donc remplacer la nouvelle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir. C'est parti. La carte mère a bien refroidi. Elle est complètement froide. On va donc la replacer dans son logement. On va tester le redémarrage. Faites attention quand on fait ce genre de test. Je vous conseille de tout rebrancher. Si vous avez un câble Wifi, les antennes ont tendance à se balader un peu. Elle peut vous faire des courts-circuits lorsque la carte est alimentée. On va reconnecter. Elle ne risque pas de nous embêter. Elle ne risque rien. On a la nappe d'allommage. On va remettre le clavier pour avoir le diagnostic. Je n'ai pas remis la pile du BIOS. C'est parti. C'est parti. Le PC redémarre. On a un PC qui repart sans souci. Je vais finaliser le remontage. On va pouvoir valider que, en changeant cette petite puce, on peut ressusciter notre PC portable. Le remontage, je ne vais pas le filmer. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Je vous dis à tout de suite une fois que le remontage est fini. Notre PC est complètement remonté. Ici, c'est un petit problème qu'il faudra régler vu que le BIOS est en mode déverrouillé. Il faudra ressaisir les numéros de série et les noms de produits. L'essentiel, c'est qu'en changeant la puce, notre ordi est reparti. Une puce de BIOS m'a coûté 16 euros. Pour 16 euros, on peut ressusciter son ordinateur et c'est reparti pour quelques années. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !